Vous regardez RTL RTL soir, Marc-Olivier Fogiel Bonsoir, heureux de vous retrouver pour deux heures d'info et la une, le roi Zidane abdique Tome la décision de nous seguir le prochain an Le cargo d'entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane n'est donc plus l'entraîneur du Real Madrid Cinq jours après sa troisième victoire en Ligue des Champions Au bout de deux ans et demi de règne, coach Zizou tire sa révérence à la surprise générale Il assure ne pas chercher d'autres équipes Mais beaucoup lui imaginent déjà un avenir en bleu Alors dans RTL soir, vous entendrez Zinedine Zidane Mais aussi la réaction de Didier Deschamps Nous serons avec l'équipe de France L'ombre de l'ex numéro 10 pourrait bien lui plomber le mondial Alors à 18h20, on tentera de comprendre le choix de Zinedine Zidane avec son ami Bichente Elizaradzou On en débattra tout à l'heure dans Refait le Monde RTL soir, première édition avec vous Isabelle Choquet, bonsoir Isabelle Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous Les autres titres Le patrimoine est en péril, faites vos jeux Emmanuel Macron met sur les rails aujourd'hui le loto du patrimoine Qui doit permettre de sauver plus de 260 sites menacés Des sites soigneusement choisis par Stéphane Bern Les bénéficiaires sont reçus en ce moment à l'Elysée Le principal suspect du meurtre du jeune Tom dans l'Aisne Affirme avoir eu des flashs Il se souvient confusément d'avoir frappé le petit garçon de 9 ans Retrouvé mort lundi soir On ne paiera plus rien chez le dentiste En tout cas, pas les prothèses dentaires Un premier syndicat a validé le principe du zéro reste à charge Promis par Emmanuel Macron Autre promesse, la retraite par points Un système universel sur lequel vous pouvez vous prononcer dès maintenant sur internet A suivre également Marine Le Pen qui tend la main A Nicolas Dupont-Aignan pour les européennes Et le tennis bien sûr Lucas Pouille qualifié pour le troisième tour à Roland-Garros On fait le point tout à l'heure La bourse de Paris, elle termine en baisse de 0,53% à 5 398 points A la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité La viande a de moins en moins la cote dans nos assiettes Avec l'opération Made in Viande Les éleveurs et les bouchers veulent redorer leur image Mais quels sont les impacts économiques et écologiques de cette baisse de la consommation ? Puis direction les coulisses de l'actualité Devenir millionnaire tout en sauvant les vieilles pierres Pour le lancement donc du loto patrimoine On va vous emmener en coulisses de l'imprimerie ultra sécurisée Des futurs tickets aux Etats-Unis 18h30 Alain Duhamel ce soir retraite Une réforme à haut risque 18h35, il a sorti son carnet de chèques Pour rafler à la surprise générale les droits de la Ligue 1 Le patron de Mediapro, Joms Sores S'exprime pour la première fois en longueur sur RTL Compte-t-il donc créer sa chaîne ? Va-t-il revendre certains matchs ? Toutes ses réponses tout à l'heure Bonsoir Patricia Charbonnier Bonsoir Et attention aux orages ce soir, en particulier dans le Nord-Est Oui, l'activité orageuse est encore très marquée ce soir sur les régions de l'Est Et 5 départements sont placés en vigilance orange Orages pour cette nuit, la Moselle, la Meurthe et Moselle Les Vosges, le Barin et le Haut-Rhin Avec des orages encore une fois accompagnés de grêle Et de fortes précipitations Alors la situation va quand même s'améliorer demain Les orages vont finir de s'évacuer dans la journée par les frontières de l'Est Ce sera encore très humide demain matin, beaucoup de grisailles Quelques ondées mais dans l'après-midi Retour du soleil, encore quelques orages mais uniquement en montagne Il y a un petit risque d'averse dans l'Est et le Sud-Ouest Avec 10 à 17 degrés pour demain matin et 18 à 28 dans l'après-midi A tout à l'heure Patricia RTL soir Et il a pris tout le monde de court Zinedine Zidane annonce à la mi-journée son départ du Real Madrid Une conférence de presse surprise Cinq jours après sa troisième victoire d'affilée en Ligue des Champions Alors on a pensé à Cristiano Ronaldo Ambigu sur son avenir dans le club Et bien non, Zizou était venu parler de lui Il y a un moment qui se vit, on le vit à fond, pleinement Et à un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter Et se dire que ce que je veux pour le bien aussi de cette équipe, de ce club C'est que je veux qu'ils continuent à gagner Et je pense sincèrement qu'avec moi, ça aurait été peut-être compliqué Il y a eu des bons moments, mais des moments difficiles Et moi je ne les oublie pas ces moments difficiles Et ça, quand tu es dans ce club, il faut juste le savoir Et si c'est pour vivre une autre saison Avec des moments où à la fin, ça ne se passe pas bien Non, je ne veux pas ça moi Moi ce club, je l'ai dans mon cœur Cette étape, elle se termine Elle se termine bien quand j'étais joueur Elle se termine bien que je sois entraîneur Et ça sera toute la vie comme ça Et donc ça, c'est mon intelligence pour dire que c'est le moment Zinedine, Zidane, coup de tonnerre sur la planète foot Et applaudissements nourris des journalistes présents Une première réaction, et non des moindres Celle de Didier Deschamps Vainqueur avec Zidane du Mondial 98 Et en pleine préparation du Mondial 2018 avec les Bleus Il a cette liberté-là Après, je n'ai pas tous les éléments Mais je peux comprendre Avec les moments qu'il a connus Et la réussite qu'il a connue Après, je n'ai pas envie de Zizou On se connaît suffisamment bien On a un respect mutuel De toute façon, Zizou qui sort par une porte Elle est forcément grande Pour le moment, il a envie de profiter Du repos Et de sa famille Et de ses proches Comme je l'ai déjà dit Certainement Il sera un moment sélectionneur Quand ? Je ne peux pas le dire Mais ça me semble logique Ça arrivera quand ça arrivera Didier Deschamps avec Philippe Sanfourche Pour RTL C'est en tout cas un départ qui ne montre pas que panache En pleine Loire Oui, Zidane met les voiles au sommet de son art Après trois Ligues des Champions Donc, deux Supercoupes d'Europe Et le titre de champion d'Espagne l'an dernier Sans compter, bien sûr, son immense palmarès de joueur Bonsoir, Christian Olivier Bonsoir C'est sûr, ça a de l'allure Mais c'est un petit peu difficile à comprendre À la surprise générale Mais au sommet d'une gloire incontestable Qui aurait pu se transformer en cauchemar Si le 26 mai dernier L'entraîneur ZZ n'avait pas gagné Sa troisième finale de Ligue des Champions consécutives Car il y a à peine six mois de cela Le boss technique du club madrilane Avait touché le revers de la médaille Vili Pande est critiquée, sifflée Après ses choix stratégiques de début de saison Sans transfert pour se renforcer Choix tactiques impliquant des résultats sportifs Inacceptables pour les socios du Réal Un soir de janvier 2018 Zidane a failli craquer Peut-être même démissionner Après une élimination jugée honteuse En Coupe du Roi Face au modeste club de Léganès Dans la banlieue de Madrid Puis la tête sur le billot Mais sauvée après la qualification Face au PSG en huitième de finale De la Ligue des Champions Enfin l'humiliation suprême S'inclinait en championnat Face à l'ennemi juré Barcelone Avant la rédemption et le sacre européen La vérité c'est que Zidane a peut-être Voulu soigner sa première sortie d'entraîneur Et éviter de rater celle de sa fin de carrière De joueur et le fameux coup de tête Sur Materazzi en finale du Mondial 2006 L'autre vérité c'est que Zidane Après cette parenthèse spectaculaire Sera vite rebondir Trajectoire toute dessinée L'équipe de France Qu'en comment Ce coup de zizou Mais en tout cas Les bleus et surtout Dillet Deschamps sous pression Au moins médiatique A 14 jours du coup d'envoi De la Coupe du Monde en Russie Christian Olivier Chef du service des sports de RTL On en reparle dans un quart d'heure maintenant Avec Bichente Lizarazou Emmanuel Macron Au chevet des monuments en péril Avec la présentation aujourd'hui Du loto du patrimoine Le président a visité ce matin Le château de Voltaire à Ferney Qui vient d'être restauré par l'Etat Et qui rouvre au public demain Dans le même temps à Paris La Française des Jeux Levé le voile sur sa loterie Du 14 septembre Qui sera dotée d'un jackpot De 13 millions d'euros Un jeu à gratter Va également être relancé Objectif Financer le sauvetage De dizaines de sites Sélectionnés par Stéphane Berne Les heureux élus sont reçus En ce moment à l'Elysée Olivier Gost Oui et pour tous ces maires Ces propriétaires Ou ces conservateurs Qui sont dans la salle des fêtes De l'Elysée Ce loto est une chance incroyable Ils ont gagné Sans avoir coché de cases Damien Combé est le maire De Chaponneau dans le Rhône Et il veut sauver Son acte duc romain Je vous répondrai Si on a vraiment gagné au loto Quand je verrai La somme qui nous est attribuée Aujourd'hui ce que l'on sait C'est que pour notre commune Le besoin de financement Est d'encore d'un million et demi Ce que l'on a gagné aujourd'hui C'est une visibilité Absolument exceptionnelle De belles histoires Comme celle-là Il y en a des dizaines Comme celle de Guillaume Garbe Propriétaire d'un château Sur la pointe du Cotentin En Normandie On s'est rendu compte En juillet 2016 Que le château est atteint Par la mérule Qui est un champignon Qui détruit le bois Je ne suis pas du tout Ussi d'une famille Qui a un potentiel financier Suffisant Ce loto du patrimoine Pour nous c'était un peu La chance de s'en sortir Pour que de nouveau Il ait 250 belles années Devant lui En attendant de connaître Tous ce qu'ils toucheront Le grand ordonnateur De ce loto Stéphane Bern Estime que sa mission Est déjà remplie C'est une goutte d'eau Par rapport au budget Du patrimoine nécessaire Pour sauver tous les monuments Mais c'est une façon De dire à mes compatriotes Le patrimoine n'appartient Pas qu'à l'Etat Ni à des propriétaires privés Le patrimoine appartient A tout le monde Donc c'est une façon D'alerter le public Sur l'importance De sauver le patrimoine Le tirage de ce loto Aura lieu en septembre Juste avant Les journées du patrimoine A l'Elysée Pour RTL Olivier Bost On part maintenant Isabelle Dans l'Aisne Trois jours Donc après la découverte Du corps du jeune Tom Le principal suspect A s'est saigné Ce jeune homme de 27 ans Est le dernier A avoir été vu En compagnie du petit garçon De 9 ans Après 48 heures De garde à vue Il a été déféré devant le juge Et il vient d'être Mis en examen Nicolas Burnan Vous êtes l'envoyé spécial D'RTL dans l'Aisne Ce jeune homme Évoque des sortes de flashs Et il reconnaît En partie les faits Oui ce soir Le procureur de la République A requis l'ouverture D'une information judiciaire Du chef du meurtre D'un mineur de 15 ans Précédé ou accompagné d'un viol En raison de certains indices concordants Toute l'après-midi Le suspect a fait face A deux juges d'instruction Pour s'expliquer Sur la mort de l'enfant Le jeune homme Dit se rappeler De certains éléments Évoque des flashs Dans lesquels Il se verrait En train de frapper Le petit garçon Des propos parfois décousus Tenus à la fin De sa garde à vue Après avoir longtemps Gardé le silence Un suspect décrit Comme fragile Souffrant de problèmes psychiatriques Selon sa famille Pas de casier judiciaire Pas d'inscription Au fichier Des délinquants sexuels Il était simplement Connu pour de petits délits Il risque aujourd'hui La réclusion criminelle A perpétuité Assortie d'une période De sûreté de 30 ans Il a été placé En détention provisoire Dans l'Aisne pour RTL Nicolas Burnan Ces révélations Ces deux mises à voeux Du suspect Sont événement insupportables Pour la famille de Tom Mais leur avocat Maître Delarue Évoque aussi Un certain soulagement Ces dernières 48-72 heures Ont été effectivement Terribles pour cette famille Alors ce qui est paradoxal C'est que dans cette horreur Il y a néanmoins Somme toute Un sentiment de soulagement De pouvoir apposer Un visage et un nom Sur la personne Qui est aujourd'hui suspectée D'être à l'origine De la mort Du meurtre De leur fils Vos clients Ils le connaissent ? Oui Il y avait des liens De connaissances S'agissant d'un petit village Dans lequel celui-ci Était établi Et oui Ils connaissaient cette personne Je tiens simplement A dire que ces gens Sont parfaitement dignes Ils sont très entourés Vous savez quand auront lieu Les obsèques de Tom ? Non à ce stade J'ai simplement l'information Nous l'avions Dès hier Que les parents Allaient pouvoir récupérer le corps Je crois qu'il était Effectivement question De pouvoir voir cet enfant Aujourd'hui J'ignore quand est-ce Qu'auront lieu Exactement les obsèques Il était également question J'avais posé la question A la maman Cet après-midi De l'organisation D'une marche blanche Mais qui serait plus À l'initiative Semble-t-il De l'école Ou était scolarisé l'enfant Ou sinon de la mairie Pour l'instant Les parents Je vous le disais tout à l'heure Ils demandent surtout Le respect de leur anonymat Et puis De respecter leur souffrance Et de respecter leur deuil Mais ils souhaitent cette marche Même si elle n'est pas organisée À l'initiative ? Alors à ce stade Je vous ai dit Qu'ils voulaient Et qu'on respecte leur anonymat Donc d'une manière paradoxale Je pense que De se présenter à cette marche Irait à l'encontre De ce qu'ils m'ont confié L'avocat de la famille De Tom Paul-Henri Delarue Que vous avez interviewé Tout à l'heure Marc-Olivier Fogiel Cinq ans de prison Avec sursis requis Contre Stéphane Turc Ce bijoutier niçois Qui avait tué en 2013 Un jeune braqueur Qui venait de le dévaliser L'avocat de général A écarté la légitime défense Mais elle a tout de même Retenu des circonstances atténuantes Verdict attendu dans la soirée On sera tout à l'heure À 19h Donc au procès de ce bijoutier La France vit un épisode D'orageux assez inédit Isabelle Ça a tapé très fort La nuit dernière Dans le Lot-et-Garonne Des trompes d'eau Se sont abattues Du côté de Marmont D'une dizaine de hameaux Ont été submergés Notamment le petit bourg De Marcellus Pas de victime heureusement Mais des dégâts considérables Reportage RTL De Philippe Demaria Oui on a évité le pire ici Parce que des habitants Cette nuit N'ont pas hésité À se mettre à l'eau En plein déluge Sébastien Mirambé Pompier professionnel À Bordeaux Et il habite Marcellus Et en pleine nuit Son meilleur ami L'appel sur son portable L'eau est en train De monter dans sa maison J'avais la combi Dans la voiture Et pour se mettre à l'eau Dans l'eau froide C'est un peu plus facile Les gens étaient en détresse On a essayé De prospecter assez vite Et puis bon Mais moi comme j'avais la combi Je suis allé voir Faire le tour de tout le monde Pour essayer de mettre Tout le monde Un petit peu en sécurité Et en confiance J'ai fait ce qu'on m'a appris à faire Katia habite Le hameau de Marcellus Qui a vu une déferlante Noyer son quartier Et sa maison Les frigos qui tombaient Le bruit des étagères Qui s'effondraient Le bruit ça faisait peur Donc on est sortis de la maison Notre fils avait de l'eau Jusque sous les bras Et on est partis Jusqu'au bout du quartier Là où il y en avait pied Katia et sa famille Seront relogées Cette nuit chez des amis Elle n'a pas encore osé Retourner dans sa maison Dévastée par l'inondation Merci Philippe Demaria Donc dans le Lot et Garonne Pour RTL RTL Soir il est 18h13 Une pause et dans un instant Le zéro reste à charge Et le dentiste Et bien c'est presque fait Comme RTL vous l'annonçait ce matin RTL Soir